Chers frères, chères sœurs, bonjour, je te salue, toi qui viens de tomber sur cette vidéo, j'espère que tu te portes à merveille, et moi je me porte bien. Si tu es confronté à une situation difficile, une situation malencontreuse, tu es dans la détresse, dans le malheur, tu es assailli par tous les problèmes de la vie, tu es stressé, stressé par tes enfants, par ton travail, par ton conjoint, ta conjointe, bref, si actuellement tu traverses une zone de turbulence dans ta vie, une zone où tu ne sais plus à quel sein te vouer, tu ne sais plus sur quel pied danser, tu ne sais plus, tu as des problèmes financiers, tu as des têtes, tu n'arrives pas à concrétiser un projet, tu as comme l'impression que ta vie patine, que tu n'évolues pas, que tout ce que tu entreprends ne réussit pas, et bref, tu as comme l'impression, et c'est même au-delà de l'impression, tu es convaincu que ta vie est un échec. T'as fait le bilan de ta vie, ça fait 30 ans, 40 ans, voire moins, ça peut commencer à 15, 20 ans, 25 ans, 30, 40, 50 ans, 60, peu importe l'âge, mais tu te dis que ma vie, vraiment, est une vraie merde, ma vie est un échec, je n'ai rien réussi, et regardez comment je vis tout pauvrement, tout chichement, tout miséreusement. Je vais te dire des choses, chers frères, chères sœurs, arrête-toi un instant, écoute-moi bien. Je vais prendre mon exemple, pas plus tard qu'hier, je suis allé à la boulangerie, comme souvent acheter du pain. Quand j'arrive, la boulangerie, avec qui on se connaît depuis quelques temps, me dit, mais mon frère, je te trouve toujours, quand tu viens ici, tu es joyeux, on a comme l'impression que tu es toujours joyeux, tu n'as jamais été triste. J'ai dit, chers sœurs, la vie, la vie que j'ai là, ma vie, je la considère comme un don, comme un cadeau qu'on m'a fait. Je ne l'ai jamais considéré comme une charge, comme un poids qu'il faut porter. Je ne l'ai jamais considéré comme une dure épreuve qu'il faut affronter. Je ne l'ai jamais considéré comme une haute montagne à franchir, à escalader plutôt. La vie pour moi, qu'on m'a donné, celle que j'ai, elle n'est qu'une, indivisible. Celle que j'ai, c'est à moi de la gérer, c'est à moi de lui donner sens, c'est à moi de l'orienter. Comprendons que lorsque nous naissons, lorsque nous venons au monde, on ne nous a jamais donné un manuel, un guide pratique, une notice, une posologie comme un médicament qui doit être consommé matin, midi, soir. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Ceux qui nous disent cela, ce sont nos parents, la société dans laquelle nous vivons. Mais sinon, il n'y a pas ce manuel de vie. C'est pour dire que la nature, dans un infini, sagesse, intelligence, nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire la latitude, la capacité, je dirais même plus, le pouvoir de donner une forme à la vie, à notre vie, de donner un sens, de donner une orientation. C'est à nous de décider. Et si nous avons ce pouvoir-là, il faut l'utiliser. Ce que je constate, c'est quoi ? C'est le commun des mortels. C'est que nous avons le choix. Nous choisissons ce que nous portons. On n'achète pas n'importe quoi. C'est nous qui faisons le choix. Nous choisissons nos amis. Nous choisissons nos partenaires amoureux. On a le choix. Nous choisissons ce que nous mangeons. Nous choisissons le travail. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. On ne choisit pas. J'en conviens. Mais on le fait. C'est des choix. Notre vie au quotidien, on fait des choix. Mais pourquoi ne faisons-nous pas un choix définitif sur notre façon de vivre, sur le label que nous allons coller à notre vie, c'est-à-dire sur notre orientation ? Faire le choix. Est-ce que nous choisissons ? Toi, tu choisis de vivre heureux toute ta vie ou d'être malheureux ? C'est un choix. Certes, j'en conviens, une fois de plus, que ce n'est pas aussi une sinecure. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. C'est du domaine du possible. Ce qui est possible est faisable par tout homme. Parce que la nature nous a donné cette capacité-là, cette force-là, le libre choix. Choisis d'être heureux. Et tu sauras que même dans les moments de douleur, les moments de détresse, ça nous arrive tous. Ce sont des turbulences. Nous sommes comme un avion qui vole, qui rencontre des ans de turbulence, des trous d'air. C'est normal. Cela fait partie intégrante de la vie même des hommes sur terre. Mais cela ne doit jamais, jamais ou quand jamais, toi qui es actuellement dans la détresse, tu es stressé. Au boulot, ton supérieur te stresse. Les enfants te stresse. Ton mari, ton épouse, ta copine, ton copain, ainsi de suite, concubin, concubine, te stresse parce que vous êtes disputé. Tu es chagriné. Tu es empêtré dans une posture où tu as comme l'impression que tu es au bout du rouleau, que tu ne peux plus avancer, que tu es flasque, que tes jambes ne te portent plus, que ton cœur ne te porte plus, que ton esprit, que ton corps tout entier ne te porte plus. Mais sache que, frères, chers frères, chères sœurs, tout cela est passager. Je t'assure que c'est passager parce que rien n'est éternel ici sauf la mort. Pour nous les humains, il n'y a que notre mort qui est éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous mourons, c'est pour toujours. Mais tant que nous vivons, tant que tu vis, retiens-le. Tant que tu es en vie, tu fais partie de la communauté humaine. Tu es encore une personne et tu as toujours ce pouvoir de répandir. Même en étant dans cette situation-là, sache que tu peux décider. Moi, c'est comme ça que je vis. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent Mikanzi que je suis, ils savent comment je vis. Dans la rue, tu me croises, tu croiras que je suis l'homme le plus riche du monde, que l'homme le plus beau du monde, l'homme le plus intelligent du monde, l'homme le mieux sapé, le plus charismatique, parce que c'est un choix que j'ai fait. Et ce n'est pas qu'un bluff, ce n'est pas une façon d'être sophiste dans la vie, c'est-à-dire de mentir aux gens. Je le sens. Je ne me compare pas à l'autre, je ne me compare pas aux autres. Très souvent, c'est l'origine aussi de nos souffrances, la source de notre tribulation. C'est aussi de se comparer aux autres, à l'autre, aux copains, à la connaissance, aux voisins, qui a une plus belle maison, qui a une plus belle voiture, qui a une voiture, moi, je n'en ai pas, qui a une plus belle femme, moi, je n'ai pas de femme, tout ça. C'est tu, c'est qui l'endure, c'est qui. Chacun qui se promène dans la rue, c'est là où la chaussure le sert. Ça le sert, mais il fait semblant. Non, toi, cherche une chaussure qui est à ta taille, à ta pointure. Ne cherche pas, ne porte pas une chaussure, ne la porte pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle est chère, mais c'est parce qu'elle te va et qu'elle te protège des désagréments qui peuvent arriver en marchant nu, à pied nu plutôt. Donc, porte le vêtement par rapport à ton goût, par rapport à ton corps, par rapport à ta taille. Pas parce qu'elle, le vêtement est beau, il est riche, il est, disons, il est cher, il a une griffe de marque, non. C'est juste des petites, des images, des métaphores pour te dire que, chers frères, chères sœurs, choisis d'être heureux. C'est un choix. Le monde, là, je suis en train, je suis venu avec ce gros livre-là, ce parfait. C'est Artichopanauer qui a écrit, « Le monde » comme volonté et comme représentation. C'est vrai qu'il est gros, il fait plus de 1300, 1400 pages, mais bon, j'y arriverai. Un peu de philosophie dans la vie, ou beaucoup de philosophie même, parce que la philosophie, pas besoin d'avoir fait des études, des grandes études de philosophie, non, pas du tout, tout le monde est philosophe. Tout le monde est philosophe parce que la philosophie, ce n'est pas seulement l'amour de la sagesse. C'est vrai que c'est représenté comme tel, mais philosopher, c'est réfléchir au monde, réfléchir, penser son monde et donner une coloration, une orientation à son monde. C'est-à-dire que, imposer ton opinion, ton mot de vie, ta vision du monde sur le terrain. En ce sens que, quand il y a une situation qui se présente devant toi, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, tu te recueilles dans ton intimité, dans ton monde, crée un monde pour te dire que, « Je suis plus fort que cette situation parce que je suis un homme. » Il n'y a aucune réalité plus puissante que moi. C'est ce que je te dis. Moi, l'homme, j'ai ce pouvoir. « Je suis grand, je suis beau, je dois être heureux parce que je n'ai qu'une vie. » Et la vie passe très vite. Elle est éphémère. Pourquoi rester quand tu es trahi, par exemple, en amour, ton chéri, ta chérie, ta femme, ton mari te trahit, tu es infidèle, tu as coquifié. Tu ne tombes pas complètement les coups, tu ne tombes pas les stèches, tu ne tombes pas tout ce qui est battable, si j'ose m'exprimer ainsi, en ce sens que cela ne te touche pas. Ne te touche pas. Tu es toujours toi. Ça n'a pas entamé ton intégrité physique, spirituelle, certainement. Mais en fait, c'est là où se situe le combat. Le combat, il est spirituel. Pas que physique, il est spirituel. L'esprit, l'esprit est un... Mais les capacités, si vous vous rendiez compte, si seulement vous vous rendiez compte des capacités que l'homme a dans son esprit, il suffit de décider. La parole, la parole est un pouvoir. Décider les choses. Moi, je l'ai toujours dit, pour réussir, si tu veux réussir des grandes choses dans ta vie, si tu veux réussir ta vie, simplement, aie une discipline militaire. Tu es civil, mais vis comme un militaire. Et l'esprit est ton arme. L'esprit sera ton arme pour survivre sur terre. En ce sens que c'est avec ton esprit, avec ton intelligence, avec ton cerveau, avec ta réflexion, que tu vas te constituer un château fort. Tu vas te constituer un bon cœur dans lequel tu seras à l'abri de toutes les attaques, qu'elles soient physiques, physiques, pas peut-être, mais surtout spirituelles, morales. Parce que, si je le dis tout simplement parce que, je suis une preuve vivante de cela. Malgré tout ce qui m'arrive, chacun, je ne vais pas vous dévoiler, voilà, des choses qui me sont intimes, qui me sont privées, mais juste pour vous dire que, malgré cela, malgré cela, j'ai toujours rebondi. Toute ma vie, depuis que je suis, depuis que j'étais au Congo, depuis que je suis sorti du pays, l'aventure, cascadé de gauche à droite, Maroc, Espagne, jusqu'ici, où je suis maintenant, en France, ça a été une succession des combats, des luttes, un chemin de croix. Franchement, si je crois qu'un jour, moi je suis écrivain, oui, je suis écrivain, je vous le dis, voici le roman que j'ai écrit, Mickanzi, il sera une fois, Justici Invisible, qui est disponible, je fais un peu de pub, oui, en passant, pourquoi pas, qui est disponible chez Edilivre, Fnac, Amazon, allez-y, vous verrez. Mais un jour, j'écrirai ma biographie, ou peut-être mes mémoires, et dans ces mémoires-là, je vais tout mettre, je vais raconter toute ma vie, je vais, et vous comprendrez que c'est une vie, c'est comme un film, ma vie est comme un film, il y a un film d'horreur, tous les genres de films sont mélangés, films d'action, thriller, voilà, mais je suis là, je suis là, j'ai toujours répondu, je me suis toujours battu, en ce sens que, je voulais avoir cette volonté manifeste, une grande volonté de vivre, de survivre, d'être la prison, de se dire que non, 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 toi, le petit problème là, toi qui m'as trahi, toi qui m'as, toi qui m'as, comment dire ça, qui m'as fait du mal, qui m'a, m'a apporté atteinte à mon intégrité, intellectuelle, qui m'a insulté, et qui, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien devant moi, parce que, c'est moi le boss, the king of the world, I am the king of the world, le roi du monde, dites, ça peut paraître prétentieux, mégalomane, oui, je suis aussi mégalomane, je le dis, parce que c'est important, c'est pas tout le monde qui te veut du bien, c'est pas tout le monde qui veut que tu réussisses, ceux qui sont autour de toi, sont parfois des traits, je ne sais pas, des faux amis, je ne sais pas, mais bref, tel n'est pas le sujet aujourd'hui, le sujet du jour, c'est-à-dire que, tu peux, tu es le roi du monde, sois mégalomane aussi, dis-toi que tu es, voilà, et la grosse tête, c'est important, ce qui va te permettre, dans une sorte de méthode couée, te convaincre, même quand tu souffres, même quand tu n'as pas, mais, comme nous disons, nous les gars, osakaka, donc yone, c'est toi, hein, c'est toi quoi, le boss du monde, il n'y a rien à foutre, tu avances, c'est important, c'est important pour dominer, pour dominer la souffrance, pour dominer le stress, pour dominer toutes ces pésanteurs-là, qui nous rabaisent, qui freinent notre transport, vers le monde, qui freinent nos ardeurs, vers la conquête du monde, et ça, tu trouveras que si tu as cet esprit-là, tout en respectant, bien sûr, l'autre, en ayant des valeurs aussi humaines, en ayant une certaine éthique, mais fondamentalement, c'est-à-dire que, il y a un livre, audio, que je suis en train d'écouter, d'un certain Ralph Waldo Emerson, qui est intitulé, je crois, La confiance en soi, il y a deux livres, bon, je vais me rappeler du titre, je vous l'écrirai, je suis en train d'écouter actuellement, en audio, non, Le courage d'être différent, voilà, Le courage d'être différent, c'est un livre qui est disponible, mais en audio aussi, même sur YouTube, voilà, donc, c'est un, il y a un philosophe, on peut l'appeler philosophe, essayiste en tout cas, qui est en train de, il te, il te, il te parle de la différence, du courage d'être différent, de ne pas ressembler aux autres, de construire un monde où tu seras, et ça même, Coco Chanel l'avait dit, la styliste là, pour être irremplaçable, sois différent, pour être irremplaçable, pour être unique, pour être irremplaçable, sois différent, la différence, tu veux aussi ta différence, parce que, on ne se ressemble pas tous, on peut, on se rassemble, mais on ne se ressemble pas, on dit toujours, qui se ressemble, s'y ressemble, qui se ressemble, s'assemble, ou ça, machin, mais, on est différent, cultive ta différence, parce que, chacun a une vision, propre du monde, voilà, sois toi, ne sois pas comme l'autre, ne sois pas comme, ne cherche pas à copier l'autre, tu peux t'inspirer des autres, tu peux t'inspirer, d'une autre personne, pour, savoir, c'est qui, comment agir, c'est important, comment agir dans cette situation, tu peux t'inspirer, mais fondamentalement, il s'agit ici, d'être toi-même, d'être authentique, parce que chacun, ce que nous subissons, chacun a son idiosyncrasie, idiosyncrasie, ça se crée, I-D-I-O-S-Y-N-E-C-R-A-S-I-E, l'idiosyncrasie, c'est la façon de réagir, la manière de réagir au problème, chacun a fondamentalement, de manière unique, de manière, oui, unique, une façon de réagir au problème, une façon de s'adapter au problème, donc c'est ça, l'idiosyncrasie, c'est personnel, c'est unique en chacun de nous, devant une personne, par exemple, un fait qui est dans la rue, une personne qui est en train de frapper, sa femme, sa copine, un homme, moi, ça peut m'émovoir, ça peut m'offusquer, et me pousser à aller réagir, à intervenir, mais une autre personne, vous verrez ça, c'est normal, c'est sa femme, il est en train de l'éduquer, ou alors de la corriger, je ne sais pas comment, moi je passe mon chemin, peut-être que lui-même aussi, il est de la même obédience, en tout cas, il agit de la sorte, donc chacun, voyez que c'est tout cela, donc, il faut que tu sois sûr de toi, de ta vie, autonome, authentique, et les problèmes, sache que ça passera, je vais vous donner une dernière anecdote, en fait, c'est une pensée que j'ai lue quelque part, c'est sur Abraham Lincoln, les citations d'Abraham Lincoln, il dit qu'il y a un monacre, un jour, dans un monacre oriental, c'est-à-dire un roi, avait réuni autour de lui, les sages, ses conseillers, les principaux sages, les vieux, pour les conseillers, il leur a demandé une pensée, une phrase, en tout cas une expression, qui va rester pour la vie, qu'on pourrait exposer partout, qui est absolue, qui soit vraie, qui soit une vérité absolue, les sages lui ont proposé cette pensée-là, cette phrase, écoute bien, « Et ceci, comme toute chose, passera. » Quelle puissante phrase, « Et ceci, comme toute chose, passera. » Ce qui veut dire que tout, ce que nous sommes en train d'endurer là, et cette phrase-là, te rappelle toi, quand tu atteins la gloire, quand tu atteins la cime, quand tu atteins le sommet, ça te rappelle qu'il faut aussi, tu n'es pas un oiseau, même un oiseau, il va t'aérir, il va revenir sous terre, et quand tu es dans une situation difficile, tu es empétri, dans le malheur, dans les douleurs, ça aussi te dit que ça, c'est une peine qui va passer. Tout passera. Ce n'est pas éternel. Comme je l'ai dit tantôt, la seule réalité éternelle dans notre vie, c'est la mort. Mais avant la mort, tout est éphémère. Donc, ta richesse, elle pourra passer. Ton malheur aussi pourra passer. Et d'ailleurs, ils passeront. Donc, c'est à toi de dire que c'est moi qui vais réguler ma vie. Je suis le boss, je suis le patron, je suis le roi du monde, je suis la reine du monde. Voilà, je trace ma vie, je trace ma route, et personne ne pourra. Je sais que la souffrance va venir, mais je serai là debout quand je vais m'en arriver parce que j'ai décidé, j'ai décidé d'être heureux. Donc, décide dorénavant d'être heureux, d'être joyeuse, d'être joyeux, d'être toujours positif, d'être optimiste. Voilà, c'est cela. C'est carrément tout ce que je veux. C'est possible, c'est possible parce que, à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Eh, on va tous partir, on va tous mourir. Personne ne va rester éternel, éternel, moi, sur terre. On va tous partir. Donc, pourquoi il ne me reste pas un an, deux ans, trois ans, dix ans, je ne sais pas. Je dois vivre, je dois vivre heureux. J'ai fait le choix, fais le choix. Quoi qu'il arrive, Covid, 19, 20, 22, 23, rien à foutre. Tu avances. Ok, tu vis ta vie. Et un tel t'a insulté, je ne sais pas, il te doit, il t'avait causé du tort. Pardonne aussi. Apprends à pardonner, passer. Tu pardonnes, tu passes, mais tu fais un des retenus parce que, voilà, cette personne pourra encore qu'il tient à te dire aujourd'hui, à partager avec toi. Je suis content, heureux d'être toujours là, à être dans cette communion avec toi, avec vous, dans le système Yakuza Angouka. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuza Angouka. Abonne-toi, active les notifications, partage les vidéos que tu trouves à propos, à tes amis, à tes connaissances, pour que la chaîne aussi grandisse. On est toujours ensemble dans le système Yakuza Angouka. Système Yakuza Angouka. Système Yakuza Angouka. Takadoum. Système Yakuza Angouka. Takadoum. Yakuza Angouka. Takadoum.